Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia et dans lequel nous avions conquis le sud, on va dire, de l'Aquitania et l'entierté de la Provincia, tiens dans l'épisode précédent je crois, oh Massilia ça faisait un petit temps déjà qu'il a été tombé ah oui, 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 tu as parlé de Massilia, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de Massiliens on était venu à bout de ces Massiliens on était enfin venu à bout de ces Massiliens qui nous embêtait un peu, on a pris y aller on avait fait ton mémé de l'âne là sur l'épisode d'avant et il fallait continuer, j'ai eu une direction, les Arvernes et les Pictons en parlant des Pictons, là ils nous embêtent un peu ici, il faut faire attention à ce qu'ils ne passent pas ils vont pas passer bien loin là ils sont en reconstitution, très bien, est-ce que je peux avancer à Nemozos, oui je vais aller bouffer la capitale Picton, tiens ça c'est pas ouf, ça c'est pas fameux bon normalement ils n'ont pas les renforts, ils sont trop loin hop, je vais aller jouer en manuel, je vais essayer de faire le moins de pertes possible parce que là je risque de me prendre des attaques d'un peu partout ici donc je vais jouer à fond avec les balistes ça devrait... je devrais pas avoir trop de problèmes normalement oula ! on va éviter d'avoir du brouillard par contre voilà bon même si ça a quand même une tronche de brouillard ah c'est pas fou là le... la position est vraiment pas terrible j'ai presque envie de la jouer en contrebas avec les balistes c'est ce que je vais faire, allez je vais la jouer en contrebas avec de la baliste hop on va placer ça comme ça, l'arrache la cavalerie derrière, moi j'ai derrière aussi voilà, moi tout ce que je veux c'est que les balistes elles fassent feu elles ont pas la portée, très bien eux ils vont reculer, c'est ça, même pas on va être obligé d'avancer les balistes à pouillat quoi, ça pareil oula, j'ai peut-être fait large je vais les faire avancer eux voilà, ça va les obliger à avancer leurs troupes mingo euh... cavalerie une partie là une autre partie là mon général j'ai totalement oublié de le faire bouger je vais demander de tirer sur le général en mode garde, bien évidemment ils ont quoi ? ils ont qu'écutir ailleurs ça devrait être bon je sais pas s'ils vont vouloir attaquer ou s'ils vont garder leurs tortues non ça a l'air d'être bon non ça a l'air d'être bon allez je fond sur les tirailleurs là lui il est trop il est trop vers le haut hop euh... stop le feu parce que j'ai de la cavalerie qui est pas loin là ils vont se prendre très certainement une sale petite sale du général non même pas, il est en quoi ? il est en écran de bouclier donc il va pas pouvoir faire de salve c'est parfait hop on va demander à la cavalerie de se barrer vous vous me saoulez là on voit venir à 20km là allez hop, dégage ah purée ils ont retiré leur écran de bouclier ok on fait une charge tu parles d'une charge allez on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule eux s'ils veulent taper ils vont se prendre s'ils veulent venir sur ma cavalerie ils vont se prendre des cailloux une armée de garnison, ils ont quand même sacrément du... du moral allez là ils veulent revenir eux et ben on va les refaire se barrer un coup pareil eux stop on est trop près j'ai pas envie de prendre des pertes inutiles et toi coucou ASKIP tu veux te rapprocher il y a pas de problème coucou ASKIP tu veux te rapprocher il y a pas de problème ils foutent quoi là ? je leur ai demandé de charger il va bien charger hop voilà voilà bon j'aurai un peu de pertes là sur CVT laissé légionnaire ah merde arrêtez de faire ferventé on va pas trop tard il y a quelques pertes due à des tirs alliés comme d'hab il y a l'inconvénient d'avoir des pilums il y a l'inconvénient d'avoir des pilums et il a perdu sa capitale et ici comme on disait ce sera de la production minière et ça parce que ça fait de l'industrie ok ils sont combien ils sont pas assez on va s'avancer tranquillou sur les monomes ou bibracte on va voir toi t'es bien au port non t'étais pas au port je le portais ou pas pour les monomes ah de pute toi tu vas hop là bas il va continuer à voler il va continuer à voler qu'est ce qu'il fait là lui il a quoi comme stat ? bien normalement il doit être au niveau d'une armée lui on va aller lui faire administrer je sais pas ce qu'il fout là j'ai dû l'oublier un moment non est-ce que si je le mets en marche forcée il y arrive ? j'y arrive que dalle on a pas besoin de se montrer agressif au niveau du tout du russe oh la vache 30% de morale pour toutes les unités oh la morale oh oui c'est le britas c'est énorme il y a une amnette oh il y a des arvernes oh des arvernes une flotte oh on ira la choper il y a des personnes qui ont mérité une promotion toi aussi toi aussi tu as l'âge pour être promu parce que les femmes c'est de 20 à 35 ans par palier de 5 ans ils peuvent être promu je crois ou 20 à 30 ou 25 à 30 un truc comme ça un délire du genre ils sont barrés où ? ah ils sont barrés là les arvernes bon bref j'ai pas des troupes pas loin hein au cas où sinon je prends mes troupes d'abuseur d'égal non ça ne m'intéresse pas ils sont maintenant élevés oh merde against Servia et Papyria ça c'est con ça alors voyons voir où est-ce qu'ils sont ils en ont deux ? ah non ils ont que la Tarakonentis c'est pas une bonne nouvelle ça j'ai aucune troupes dans le coin j'ai été obligé de renvoyer des troupes ouais est-ce que j'ai des unités ? non j'ai pas d'unités de siège dommage quel dommage bon après je fais bientôt voilà je peux recruter de nouvelles légios des prétoriens alors là les gars ça m'a cassé des piaques c'est trop fort ces unités c'est trop trop fort alors ça coûte très cher en entretien hein en avoir pour 5000 d'entretien par armée mais regardez-moi les stats attaquants de mêlée 76 morale de base 113 113 113 c'est juste là je fais 4 unités de Soki Equites Extraordinary je fais que des prétoriens et ça marchera très très bien rien besoin de plus les servias sinon ils sont où eux ? en l'usitania ça m'arrangerait presque plus que ce soit les servias qui fassent leur association ouais eux je vais sécuriser et je vais les purger non pas ce tour je vais voir si je peux temporiser un peu ça m'arrangerait huuuuuuuh je vais pas apporter je présume il s'est mis pile en ouais Alors on va faire des mines et des terres consacrées ici. Puis on va attendre que ça ait recruté tranquillement parce que... Hop on va défendre au niveau de brindisium au cas où Sparte vient de nous embêter mais bon. Il n'a pas l'air trop douloureux à nous embêter. Pergamon ? Ah ouais ? Ils sont loin de chez eux. Les arvernes ils ne peuvent pas bouger ils sont bloqués ici je prends Vibract après ils vont être obligés de venir. Ouais c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que je voulais pas faire trop de pertes donc les deux armées Picton après ça m'arrange. Ça m'arrange, si j'arrive à gagner, je me débarrasse tellement de leurs unités que... Donc ça me laissera le champ libre pour faire pas mal d'autres choses. Alors 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 bon par contre là je suis mal placé et ça c'est pas cool. Ouais ça c'est pas cool le placement n'est pas terrible ici. Bon j'ai ça pour canarder. Là il va falloir que je tienne ce passage là. Pas terrible. C'est mieux. Et de l'autre côté, et de l'autre côté... Bah ça va. Voilà on bloque les passages, les deux passages. Non c'est bon. Et ma cavalerie je voudrais aller ça à l'extérieur. Le problème c'est que je ne sais pas d'où viennent les renforts. Donc tant que j'ai aucune idée d'où viennent les renforts je veux pas faire sortir ma cavalerie parce qu'elle pourrait être prise aux opièges et ça j'aime pas. J'aime pas la blague. Voyons voir. Moi général il est là. Moi général je vais le foutre là. J'ai le droit à la carte. Alors des fois j'ai le droit à la carte, des fois j'ai pas le droit. Je vous avoue là je comprends pas trop. Donc il y a des troupes ennemies. Il est où leur général ? Ah il est à pied. Il est en cavalerie je vais aller. Ok il y a quelques troupes de jeunes celtes. Est-ce que je fais des... Non non c'est très bien. Moi j'ai plus la portée, j'ai plus la vision. Est-ce qu'à où on peut aller ? Est-ce qu'elle a la vision de baliste quoi. Bon et là la question ça va être voir où... Ils arrivent de là-bas et j'ai bien fait de pas sortir ma cavalerie là où je pensais. Est-ce que ça m'aurait posé problème ? Ma cavalerie je vais la faire sortir je vais la foutre là-bas. Ah merde putain il y en a qui vont faire le tour par devant si je sais. On reste quand même en mode garde faut pas déconner. Ok c'est la cavalerie légère qui prend. C'est pas spécialement intéressant. La cavalerie légère elle va se faire fumer toute seule donc y'a pas besoin. J'envoie. J'envoie ma cavalerie. De ce côté. Là je sais pas ce qu'il envoie. Y'a pas l'air d'avoir plus de cavalerie que ça hein. De ce que je vois pour l'instant ici. Une, non ? Ok non ça me bat. Voilà c'est la cavalerie comme on disait. Ok essayer de passer d'un côté ou de l'autre ça donnera la même chose. Y'a du monde des deux. Sa noble cavalerie, hop, elle fera peut-être un peu plus mal au niveau d'une charge. Ok ils se mettent en formation coin. Si elle va bien, elle va bien charger. Là ils passent tous là. Je vais forcer le tir ici. Et ça va faire mal. Je sais pas si ça va se voir mais... Voilà, voilà, ça fait mal. Vous voyez hein les... Bordel que ça fout. Euh ça fait très mal. On va pouvoir voir au niveau des victimes. Quand ça aura un peu avancé. Là ils sont tous dans un goulot d'entre... Dans... Un goulot... Dans... Dans... Dans quelque chose. Dans... Dans cerclement. Non. Hop. Voilà ils ont... Ils ont passé le point critique. On va changer l'endroit. L'heure générale est mort. Je vais passer en formation tortue défensive le temps qu'arrivent les unités. Corps à corps. Parce que... Sinon je vais me prendre pour autres dégâts. Là les dégâts sont toujours énormes. Vous imaginez les... Les balistes. Ouais 180, 100, 100, 240, 200. Allez on va cesser le feu. Et je vais les changer de... De position. Je vais les mettre... Comme ça. Voilà. Je romps la formation tortueux défensive... Offensive. Je ne l'ai pas vu à temps. C'est dommage. C'est ma faute. Et... J'arrive avec la cavalerie derrière. Je vais chercher les... Les jeunes Celtes. Quelques lancées d'élite. Ah. Il a été prévoyant. Mais... C'est pas tes quelques unités de lancées d'élite qui vont faire la différence mon ami. Voyons voir. Ok. Là il n'a pas d'unité à distance. C'est tout chavier. Là ces tirailleurs ils ont... Enfin ces jeunes Celtes tirailleurs. On s'en fout. Ils ont compris que c'est pas au fou. Là par contre ça reste des lanciers. Et des lanciers de la cavalerie. J'aime pas. Donc... Nan putain. C'est eux là. Je veux pas... Donc cette cavalerie je la fais passer sur le côté. Et je vais les faire taper... Par là. J'ai perdu beaucoup... Nan j'ai pas perdu le temps d'unité que ça. Bon. Là par contre ils refusent d'avancer. Ils commencent à me saouler. On va les forcer. Là on va arriver. Ça va charger dur. Ça va charger sec. Voilà. Tu parles d'une charge. Super. Une charge. Je vais emmener le Général pas loin. Pour augmenter un peu le moral. Rallier etc. Là-bas ça s'est bien passé. Mes ballistes. C'est encore trop loin. Leurs unités sont... C'est la débandade chez eux. Donc on va se barrer. Maintenant on va pas laisser ses lanciers me raccrocher. Me refaire mal à une unité de cavalerie. S'il veut la jouer comme ça avec ses lanciers. Il va vite être épuisé. Et moi. Hop. Je vais pouvoir refaire une charge. Et il bouge pas. Bingo. Il. Et. Barré. Donc là je vais faire une charge parce que je suis plus rapide. Ah ouais mon ami. T'es con. Tu peux faire ton écran de boucler. J'en ai rien à foutre. Oh il a de la chance. La charge qui a été stoppée par des unités fuyardes. Oh terrible. Mais alors vraiment pire que stoppée. Ah des fuyards qui. Terrible. Là-bas c'est le contact. Ouais. Il y a le contact. Eux ils sont totalement retournés. Ok. Bon lui il a compris qu'il fallait qu'il aille au corps à corps. Les deux charges. Attaque en melee. On va faire plusieurs charges. Donc déjà toi sur le lancier d'élite. Toi sur le guerrier fidèle. Toi tu vas faire sur le nobel lancier après. Il a perdu sa formation. Ça c'est pas terrible. Voilà les charges lui ont pas fait du bien. Eux je les retire de mode feu à volonté. Là la charge j'ai l'impression que ça leur a rien fait du tout. Peut-être ça leur a caressé un petit peu les cheveux. Je sais pas décoiffé ou mieux. On prend une charge. Absolument dégueulasse. Eux là bas il fuit. Très bien. Il fuit mais sans fuir. Ah oui d'accord. Bon bah je vais les emmener sur l'autre rond. Là c'est beaucoup d'unités lourdes. Donc on va temporiser avec les légionnaires. Et je vais charger derrière pour casser leur front. Là bas ils ont du mal à venir. Je sais pas ce qu'ils foutent. Là bas je vais les diviser en deux. D'une partie qui ira là. Tout au bout. Et une autre qui va charger direct. Il peut y avoir une unité eux. Si. Un peu. Ils ont juste un clé devant quoi. Et là on va charger sur le côté. C'est de la cavalerie auxiliaire ? Ah ouais. Ah putain c'est de la vieille cavalerie que j'ai. Ah. C'est de la cavalerie de mêlée. Ok. Bon bah ils tiennent bien quand même. Bon là on va s'avancer. On va faire le tour avec cette unité. Voilà. Là chacun son unité les gars. Donc Array elle tient mais bon. On va pas non plus tenir longtemps. Là c'est bon. Hop. On va leur dire d'aller sur celle là. Voilà. Les légionnaires derrière là. Ils vont pas aimer la blague. Ils avancent ou pas ? J'ai pas l'impression qu'ils avancent là bas. C'est chelou. Bah dis donc. S'ils avancent pas. Je vais aller les envoyer en renfort ici mes unités de légionnaires du coin. Hop. Par contre on tape le feu à volonté. Sinon eux ils vont tout vider. Ce sera pas cool. Ma cavalerie et on va pouvoir la retirer du combat du corps à corps là. C'est. Ok impeccable. Donc là je vais leur faire faire le tour tranquillement. Ah la marche c'est parce qu'ils sont quand même bien battus. Ah ça y est ils viennent. Quoique j'ai pas l'impression qu'ils viennent j'en sais rien. Hop. Mon général. Ok. Ah ils sont en forme. Ok bah non bah c'est bon. On va les envoyer un peu là. La course légionnaires s'ils sont en forme. C'est du lancer d'élite. Lancer d'élite. Ah il a quelques unités lourdes. Je sais pas ce qu'il faut. Ah il s'adapte. Il s'adapte je crois à la vitesse de marche des unités d'élite. C'est pour ça qu'il est ultra lent. Il y a un bouchon les mecs ou ça se passe comment là ? Ah ça bouchonne là sinon vous faites le tour comme ça. Donc marcher au ralenti. De courir au ralenti. Ah ouais c'est pire. Ah les unités sur Rome 2 Total War. Elles sont à peine intelligentes. Elles sont à peine assez intelligentes pour savoir marcher. Ce qui est compliqué. Bon là j'ai pas mal de pertes en variant. La pierre. Elle a avancé parce que bon là ces unités sont fortes. Et vous vous êtes pas spécialement fortes. Là vu qu'ils sont bloqués par une maison. Il y a une maison sur le bord de la route. J'ai jamais envie de dire vu la largeur de l'avenue. Ils arrivent pas à passer. Ils sont tous en train de se bousculer là. Il y a une pierre par terre. Il y a une pierre là sur toute cette route là. C'est assez compliqué. Oh non c'est pas vrai. Et là il y a quoi là ? Il y a un virage. Ouais. Il y a un virage c'est dur. On va apprendre à tourner. C'est comme en voiture. On va apprendre à tourner le volant pour tourner la voiture. C'est pas facile. Ouais. Faut les comprendre c'est pas facile. La motricité c'est pas iné chez tout le monde. On va les envoyer. Le temps qu'ils arrivent. Parce que là il y a au moins trois virages à faire. Donc on est là d'ici une petite demi-heure. On arrive. Allez premier virage ici là. Oh ça y est. Ça bouchonne un peu mais c'est passé. Oh le premier virage passé avec succès. Oh là. Ce virage là il fait peur. Oh là là. Ce virage là il fait peur. Oh là là là. Comment ça va se passer pour le deuxième virage là. Aïe 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 aïe. Ouais ça rétrécit déjà. Ah c'est un petit ralentissement là. Ça va ça va ça va. Le bouchon est pas trop trop... Là on est sur des départs du 15 juillet. Pas encore du 15 août tu vois. C'est... Ouais ouais ouais. Là c'est les croisements juillettistes autistes là. C'est pile entre les deux là. On est peut-être pas loin non plus hein. Allez on se place. Fleur volonté. Je veux pas savoir. Lui il est où ? Lui il est là. Ok très bien. Donc toi tu vas aller sur lui. 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 Et toi tu vas aller sur lui. Voilà. Ouais c'est le bouchon. Ils sont embouchonnés même. Dérim. Ouais j'ai pas l'impression qu'ils avancent là-bas. J'sais pas trop pourquoi j'ai pas compris vous avoue. Bon sinon j'aurais envoyé ma cavalerie quoi mais... Elle a beaucoup de morale à tous là. Que Jupiter me donne la force. Moral en berne. Moral en berne. Moral en berne. Tu m'étonnes ils ont même plus de généraux hein. Ils ont moins mais il est loin quoi. Alors on resserre tout là. Ça devrait leur faire du mal aussi au moral ça. On va accélérer alors hein. Dans ce cas. Là bas ils ont pas l'air chaud pour se bouger. Allez on resserre. Voilà. Est-ce que ça les fait réagir ? Pas le moins du monde. Bon bah je vais replacer mes troupes tranquillement à la marche. Les pauvres elles sont exténuées là. Elles ont pris cher elles doivent être assez exténuées. Je vais emmener une unité de cavalerie et je vais essayer de les attirer. Active grande fatigue. Ouais grande fatigue à bout de souffle. Attirer un petit peu. À une minute. À une minute. Tämä. À une minute. À une minute. ... … C'est bon ? Autre chose. Je ne sais pas, j'ai passé plus par ce côté là, ils ont moins d'unités de lance-projectile. C'est de s'approcher et de les attirer un minimum quand même. Oh merde, oh purée, ils étaient planqués, je les ai pas vus. Oh puis les chasseurs aussi, oh merde. Ah, double unité planquée quoi. Bon, est-ce qu'ils vont venir ou alors est-ce que... Ouais, bon, je sais pas, peut-être qu'ils vont venir, peut-être qu'ils ne vont pas venir. Ils vont toujours pas arriver, hein ? La vache, ils ont pris leur temps. Bon. On verra bien, j'ai pas l'air... J'ai pas l'impression qu'ils aient l'air spécialement motivés par bouger. Ouh, j'aurais dit. Il fait pas l'involonté toi. J'espère que j'ai attiré une unité. Eh mec, balance tes cailloux toi. Ouais, pas ouf. Si, ça va. Tout correct. Ok, ok. Arrêtez maintenant. Non, c'est pas ça. D'accord. Ouais, je préfère. Ils sont pas encore à corps quoi. Sérieusement. Non, ça bouge toujours pas là-bas. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode d'ici pour aujourd'hui. Si jamais... Il se réveillait par quelconque le miracle. Bah, je reprends là juste de suite. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao.